L'Amérique venait seulement d'entrer en guerre à la fin de l'année 1941, lorsque Churchill et Roosevelt se sont retrouvés sur l'Atlantique ensemble et ont décidé de lancer les quatre libertés de l'Atlantique, « Four freedoms of the Atlantic ». Ces quatre libertés étaient la liberté d'expression, la liberté d'expression, la liberté de confession, la liberté contre la peur et la liberté contre la misère. Et ils se sont dit qu'il faudra qu'il y ait une organisation mondiale cette fois qui sorte de cette Deuxième Guerre. C'est fort de ces valeurs que se sont réunis les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale pour mettre sur pied la charte, la charte de cette organisation qui a été, le 26 juin 1945, adoptée à San Francisco. Avec un démarrage très rapide, en l'espace de quelques semaines, on s'est mis d'accord sur un texte qui est un très beau texte, un petit préambule qui commence merveilleusement par nous, les peuples des Nations Unies, et qui décrit ensuite tout ce que cette nouvelle organisation est censée apporter au monde sorti de cette épouvantable guerre où les droits de l'homme avaient été horriblement violés par les puissances de l'Axe. Dès que la charte a été adoptée à San Francisco, la charte elle-même réclamait que les États membres rédivent une charte des droits de l'homme. Et les douze personnes qui ont été mobilisées pour rédiger ce texte et qui ont fait ce travail dans les trois années, entre 1945 et 1948, représentaient, il faut bien le dire, toutes les cultures, toutes les religions, toutes les civilisations présentes à l'époque, et qui étaient encore capables de s'entendre. Et pour la France, l'homme important, éminent, qui était dans cette commission, c'est René Cassin. Souvenons-nous qu'il avait été auprès du général de Gaulle, l'homme qui avait donné à de Gaulle la légitimité juridique qui lui manquait. Pour en faire l'héritier de la République et non pas un général venant s'occuper de ce qui peut-être ne le regardait pas. Importance donc de Cassin. Deuxième importance. Cassin est celui qui a décidé que ce texte devait s'appeler Déclaration universelle. C'était un sacré culot. Comment pouvait-on déjà, à quelques-uns, dire que ce que l'on allait rédiger s'appliquait à tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants du monde ? C'est ce qui fait, d'ailleurs, la force de ce texte. C'est un texte court. Ils ont mis trois ans à le rédiger. Ils se sont quelquefois disputés. Il y avait les soviétiques qui tenaient beaucoup aux droits économiques et sociaux. Il y avait les Américains qui tenaient essentiellement aux droits civils et politiques, aux libertés fondamentales. Il fallait aussi l'égalité absolue de l'homme et de la femme. L'Arabie saoudite qui était là présente, ça ne lui faisait pas forcément plaisir. Le résultat, c'est que lorsque le 10 décembre 1948, ici, à Paris, pour des raisons immobilières sur lesquelles je reviendrai, on a adopté ce texte, ce préambule remarquable, ces 30 articles dont je vous dis le premier. L'article premier dit cette chose merveilleuse, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent travailler les uns avec les autres dans un esprit de fraternité. Deux phrases très belles. Donc, il fallait que cela soit convaincant pour tout le monde. Et le 10 décembre, quand ce texte a été mis aux voix, nous tremblions à l'idée que peut-être l'un des 54 pays qui formaient les Nations Unies à l'époque voterait non. Heureusement, personne n'a osé voter non. Il y a eu quelques abstentions, mais pas une seule voix négative. Et à l'époque, on considérait que cela voulait dire que ce texte était adopté à l'unanimité. Paris est redevenu pour trois mois la capitale diplomatique du monde. Au palais de Chaillot, mis à la disposition de l'Organisation des Nations Unies, les délégués des 58 nations participantes ont fait leur entrée. La présence de l'Assemblée générale à Paris en 1948 était à l'évidence symbolique. Notre déclaration de 1789, tout le monde l'avait dans l'esprit, ne serait-ce que parce qu'elle se présentait aussi comme une déclaration. C'était donc un ancêtre. Mais une autre raison plus matérielle voulait que l'Assemblée générale, cette année-là, ne pouvait pas se tenir à New York, où elle se tient tous les ans, parce qu'on était en train de bâtir le nouveau bâtiment des Nations Unies. Il n'y avait pas la place pour l'Assemblée. Et on a donc décidé que le palais de Chaillot, qui était encore en reconstruction, pourrait servir de siège à la Troisième Assemblée générale, celle qui a adopté le 10 décembre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y avait naturellement comme base, il faut le dire, la Charte de San Francisco. La Charte des Nations Unies, adoptée le 26 juin 1945, indiquait déjà quelles étaient les valeurs fondamentales. Et justement, pas seulement le maintien de la paix, comme ça avait été le cas pour la Société des Nations. Cette fois, on voulait faire plus, et le mot essentiel qui figure dans la Charte, c'est le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, c'était bien sur cette base, sur ces valeurs-là, les valeurs de la dignité de la personne humaine, que l'on allait construire la nouvelle et merveilleuse Organisation des Nations Unies, qui a duré déjà presque 70 ans, non pas tout à fait, 65 ans, et qui continue à unir tous les États de la planète. Au début, nous étions une cinquantaine, maintenant nous sommes 193, mais nous sommes toujours liés par la Charte. Tous les États acceptent la Charte comme valeur fondamentale. Le rôle que la France a voulu jouer, que le général de Gaulle a souhaité que la France joue, c'est d'abord de se considérer comme l'une des nations patrie des droits de l'homme. Nous avons déjà parlé de la déclaration de 1789. A l'évidence, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France se considérait comme redevenue, après les drames de l'année 1940, redevenue une nation qui figurait parmi les vainqueurs. Pour affirmer cela, il fallait obtenir ce qui n'était pas facile, que non seulement nous soyons l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, l'autre chose que nous avons obtenue, c'est que la langue française soit considérée comme l'une des deux langues de travail de l'organisation. Vous voyez à quel point nous avons fait valoir à l'époque, la France a fait valoir ses droits de grands pays. Et parmi ces droits, il y avait celui de désigner, pour la représenter au sein de la Commission des droits de l'homme, d'un homme un peu particulier. Je parle de René Cassin. Souvenons-nous que René Cassin, qui avait déjà joué un rôle éminent au cours de la Première Guerre mondiale, qui avait été très grièvement blessé, il n'a réchappé que de tout juste. Et il est devenu un des grands spécialistes des anciens combattants. Il a milité pour qu'on respecte les droits des anciens combattants. Au moment où la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, René Cassin s'est trouvé à Londres. Et il a tout de suite été auprès du général de Gaulle, dans une position essentielle pour le général. C'est lui qui, par sa compétence éminente de juriste, a rendu sensible au général de Gaulle qu'il était le seul et vrai héritier de la démocratie française, du droit français. Que Pétain avait trahi cette tradition et que c'était lui de Gaulle qui la reprenait et la représentait désormais. C'est vous dire que pour le petit français que j'étais et qui est arrivé à Londres en mars 1941, la présence de Cassin était déjà très importante et très symbolique. Lorsque je l'ai retrouvé cinq ans plus tard à New York, j'ai été très heureux de voir qu'il avait vraiment marqué de sa force, de sa compétence et aussi de son imagination, le travail qui a été fait pendant ces trois ans pour rédiger ce très beau texte.